Amis de l'internet, bonjour. Alors aujourd'hui je vais tester un ordinateur donc c'est le LDL-C Saturn Mb1 i5 donc c'est la version 819,95€ donc qu'on peut trouver sur ldlc.com il faut savoir que cet ordinateur est sur une base clévo donc le W110ER la configuration de ce truc est assez impressionnante c'est à dire qu'on a un i5 double coeur avec 4 threads 8Go de RAM et surtout on a 7 cartes graphiques qui peuvent faire tout l'intérêt de la chose et une GT650M avec 2Go de mémoire vidéo la particularité de ce laptop c'est qu'il y a plein de features super intéressantes genre l'ouverture sans aucune vis donc on peut voir qu'il y a 8Go de RAM un disque dur 750Go hybride c'est à dire il y a 8Go de cache et on peut voir que la conception est bien mieux foutue que les marques genre HP niveau connectique, on va faire un petit tour assez rapide donc on a du Ethernet, du VGA, du HDMI prise casque, prise micro alors il faut savoir un truc c'est que la prise micro ne marche plus après l'installation du driver je trouve ça assez con donc j'ai désinstallé et j'ai utilisé le truc fourni avec Windows deux ports USB 3.0 avant on a un lecteur de carte SD avec l'aide de veille et de charge batterie de ce côté là on a un port Kensington que je crois assez con parce que ohlala on peut pas te voler ton ordi mais voilà on peut te voler ta RAM un port USB et le port de charge alors il faut savoir qu'il y a un truc qui est assez mal foutu c'est que le bouton ici il a accès depuis l'extérieur mais heureusement qu'il y a un lecteur externe qui est fourni parce que oui il n'y a pas de lecteur interne il faut se rappeler que c'est un 11 pouces alors le principe c'est d'avoir une machine de gaming portable facile à transporter avec on a une petite housse ADLC qui n'est pas moche et un transfo 90W ça a l'air de bonne facture donc je vais vous faire des tests de jeux vidéo donc je vais jouer avec la vie externe sans avoir une caméra qui ne bouge pas trop alors voilà comment vont se passer les Bench alors pour explication en haut on a l'utilisation CPU la température du CPU l'utilisation GPU et la température du GPU et les FPS 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 5 4 8 5 5 7 8 8 9 9 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501